Viva Technologie continue aujourd'hui pour cette deuxième journée on reçoit Brice Agnès vous êtes cofondateur de TicAway et TicAway c'est ces petites lunettes là qui sont connectés mais vous allez nous en dire un peu plus avec plaisir bonjour bonjour alors c'est quoi comment est-ce que ça marche c'est quoi l'innovation sur sur ces lunettes et bien nous on a pensé qu'il fallait améliorer la façon de filmer de ne pas utiliser les mains de pouvoir vraiment profiter ou de pouvoir travailler main libre et donc on a décidé d'intégrer une caméra dans une paire de lunettes d'accord à quoi ça sert donc de manière classique on peut filmer comme je disais profiter en ayant les mains libres on peut stocker ce qu'on a filmé sur la lunette mais pour aller plus loin on l'a connecté sans fil et donc grâce à notre application on peut partager en live notre point de vue donc des personnes peuvent se connecter à notre vue et vivre ce que l'on vit c'est à dire comme je peux me connecter et diffuser sur facebook sur ma timeline voilà ce que je suis en train de voir avec un lien court viens voir ce que je vois connecte toi à ma vue vis ce que je vis et les gens se connectent et voient ce qu'on le voit sur les retours de d'utilisateurs il utile enfin il utilise justement sur quelle situation alors on a à la base designé ce produit pour une utilisation b2c je me permets bien sûr l'idée c'était de pouvoir profiter donc pendant ces voyages pendant des activités sportives ou des soirées entre entre amis et que les gens puissent participer à ce que l'on vit mais ce que l'on voit et on se rencontre avec les salons professionnels que l'on fait qu'il ya un énorme usage sur le parti b2b pour par exemple dans l'immobilier des visites d'appartement à distance sans que le client ait besoin de se déplacer des visites de chantier également dans le btp ou de l'assistance d'accord un technicien qui a un problème peut appeler un expert qui n'a pas envie de se déplacer qui peut être dans un autre pays l'expert se connecte à sa vue et lui dit il faudrait brancher comme ça là je détecte qu'il ya une erreur à corriger par exemple d'accord où est-ce qu'on appuie pour enlever le point alors il ya deux boutons le bouton on qui permet d'allumer la lunette et ensuite le bouton qui est ici qui permet soit de prendre une vidéo soit de prendre une photo super super et on peut pas ramener depuis l'application le live etc d'accord donc je le voyais vraiment le côté b2b aussi et c'est vrai que le côté b2b aussi peut prendre une importance très grande quoi exactement on est ravis de découvrir tous ces aspects aujourd'hui enfin hier aujourd'hui et demain sur vive la technologie on parle start up et grands groupes comment les rapprocher comment leur parler comment faire en sorte que qu'ils puissent se comprendre l'un et l'autre vous est ce que vous avez déjà réussi à vous faire détecter par un de ces grands groupes alors effectivement on est agréablement surpris et c'est lors de ces différents salons principalement hier on a eu pas mal de rencontres notamment avec la ratp avec des grands groupes dans l'aéronautique dans l'industrie également dans le médical on nous a aussi abordé des assureurs voilà la communication c'est sûr des assureurs aussi des assureurs pour faire des constats à distance d'accord voilà voilà la communication s'est faite lors de salon on était aussi dos on est ici aujourd'hui et c'est comme ça qu'on rencontre des grands groupes et c'est assez bien accueilli donc on est ravis aujourd'hui vous avez besoin de quels partenaires pour pour continuer à grandir pour grandir plus vite alors on a tous les partenaires sur la partie industrialisation développement du produit lunettes hardware software on recherche vraiment du financement le coeur de le nerf de la guerre et des grands groupes des personnes qui seraient intéressés par cette solution pour l'adapter l'essayer la faire évoluer et puis lors de la commercialisation bien sûr en acheter j'ai une question c'est la question c'est la question de notre partenaire est ce que vous pouvez me dire pour vous c'est quoi la qualité principale pour être un entrepreneur être très curieux être ambitieux et savoir s'entourer et savoir s'entourer et j'ai une dernière question ça c'est la question les yeux dans les yeux vous allez regarder la caméra et vous allez faire comme si vous parlez au grand groupe en tout cas d'éventuels partenaires que vous vous êtes en train de rechercher vous leur parlez vous avez trente secondes carte blanche je vous laisse merci bah bonjour donc comme on le disait on est ici pour vous proposer une solution pour améliorer révolutionner la façon de communiquer en entreprise à distance pour partager des informations échanger et former ou assister des collaborateurs et donc c'est un moyen ultra simple pour le faire et améliorer ces échanges voilà vous savez ce qu'il ce qu'il vous reste à faire nous on reste ici aujourd'hui et encore demain pour parler innovation échange start-up nouveautés futures merci à vous d'être repassé par notre plateau au revoir au revoir